Écrivons cette seule lettre à toi qui étais très très grand, très très vieux et très très sage. Ben oui, on peut bien dire que tu étais sage, puisqu'au d'une jeune, tu ne faisais jamais de délice. Une lettre autour de laquelle nous nous sommes tous rassemblés, nous, tes vingt petits enfants, pour te dire notre affection. Au fait, as-tu fait mon voyage ? Et est-ce que tout va bien ? On aime à croire que oui. Tu t'en doutes, c'est à notre bon papa qu'on s'y arrive aujourd'hui, et non pas au professeur du mérite, bien que l'un ou l'autre a été fort lié. Bon papa, nous, nous retenons surtout de toi ton humanité, ton humilité et ta simplicité. Tu étais un grand homme de science, et tu mangeais la garelle de maille, entre nous, tu as bien raison. Plus sérieusement, tu t'intéressais à chacun en sécurité. Tu nous invitais à être plus proches de nous-mêmes. À la pêche, tu guettais notre livre, il ne manquait pas de nous maintenir attentifs. T'as une touche, t'as une touche, disais-tu, au point d'en oublier parfois tes propres livres. En définitive, derrière chacun de tes regards, on pouvait lire « J'ai à apprendre de toi ». Te rappelles-tu ? Toi, comme bonne amie, vous commenciez toujours vos phrases par « Ce brave homme, cette brave femme, ce chiquitif », partant ainsi du principe que l'autre était bon et intéressant a priori, et qu'il y a à apprendre de toute situation. Ainsi, par exemple, tu aimais me raconter avoir envisagé une fille de Barman aux Etats-Unis, ou le concierge pour une famille riche, si les circonstances de la vie avaient rendu nécessaire. Oui, oui, la vie ne te faisait pas peur. Oui, en tant qu'être humain, tu te savais plein de ressources et de capacités d'adaptation. Oui, tu avais confiance. Bon, papa, nous voyons encore ton sourire à l'air. Petits enfants comme nous, et vieux sages en même temps. La vie pour toi était parfois prétexte à vivre, même dans les difficultés. Les plus petits d'entre nous disent que tu faisais des blagues, papa. Ils disent que tu étais très, très, très rigolo, rigolo ou rigolo comme ça. Alors, rassure-toi, même si ces joues-ci sont assez douloureuses, nous avons également eu beaucoup de joues en pensant à toi. Tiens, par exemple, on s'est dit que tu aimais les collections. À ce jour, nous en avons d'ailleurs répertorié plusieurs. Tu collectionnais les petits enfants, les Tintins, les Grandes Idées et les Cigarions. Sur les Cigarions, c'était très bien. Nous profitions des temps de refouer pour en placer une, poser une question, ou simplement laisser décanter la dernière information. Nous, nous pouvions t'écouter pendant des heures, surtout que tu savais rebondir sur les centres d'intérêt de chacun. Tu nous as légué autre chose de très important, papa. L'envie de nous dépasser et l'envie d'apprendre. Toi, tu t'es prêt à tout pour apprendre, toujours plus. Et tu t'es dans une chambre congelée, de ta chambre réputée. Et nous tâchons d'en faire autant. Même si le réchauffement climatique ne risque pas de le voir travailler avec sa perte de nous. Les plus petits nous ont dit que tu avais écrit un livre. Un livre sur je ne sais pas tant quoi. Un truc sur l'homme, ils ont dit. Ce livre, on va le lire, mon papa. Avec plaisir et assiduité. Donne-nous tout de même quelques mois, puis nous en redisputons. Un horaire, peut-être. Avant de te laisser, il fallait tout de même qu'on te dise. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Enfin, comme tu le disais toi-même, il y a des limites à la compréhension et à l'entendement des mots. Pour te lire cette lettre, nous avons échangé quelques souvenirs. Plaisir entre toi à ma mère, car oui, nous avons un goût de tropeu. Tu es parti trop vite, mon papa. Nous n'avons pas d'oreille à ce qui a été, mais un vincement, en pensant à ce qu'il aurait pu être. Surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Tu nous manqueras. On aurait aimé nous te connaître plus longtemps. On aurait aimé notre âge encore, même si on se dit que là où tu es, tu es toujours sous nous. Pour le mot de la fin, nous avons hésité. Nous voulions te dire au revoir, mon papa. Te dire que tu étais chouette. Te dire comment t'es. Te dire merci. Merci pour les vacances entre nous. Merci pour ta jeunesse d'esprit. Ton optimisme a tout éclaté. Merci pour ta foi, pour ta confiance, ton attention, ma curiosité sans limite. Merci. Comme tu vois, on n'a pas pu se mettre d'accord sur un seul mot de feu. On te le laisse, mais promets-nous de nous en dire qu'à nous. On t'embrasse. Merci. 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 Merci.